Josée, j'ai tout le temps de la difficulté avec le calcul mental. Ben écoute, c'est pas un apprentissage facile, mais tu sais quoi? J'ai un jeu parfait pour toi pour travailler tes stratégies de calcul mental. C'est Triomino Junior. Bonjour, moi c'est Marie-Christine Triant, ergothérapeute. Bonjour, moi je m'appelle Josée Perron, je suis orthopédagogue. On vous parle de Triomino. À la base, Triomino, ça travaille nos habiletés de perception visuelle et d'attention visuelle. Il faut assembler des cartes, des Triomino, dont les chiffres sont pareils ensemble. Mais aussi à un deuxième niveau du jeu, on travaille avec des habiletés un petit peu plus complexes, dont la soustraction, l'addition, les calculs mentaux. Donc on parle des règles de base d'association du Triomino, mais on ajoute des défis mathématiques pour travailler un peu plus nos habiletés de base en numération et nos stratégies de calcul mental. Donc on vous fait un exemple. On a déjà essayé un jeu bien amorcé de Triomino. Marie-Christine va placer un premier Triomino. Et là, à chaque fois qu'un des deux joueurs pose une nouvelle carte, on pose une question mathématique. Par exemple, on s'imagine que je suis avec un tout petit. Marie-Christine, pourrais-tu me nommer des chiffres que tu vois sur ton Triomino? Un, un, quatre! Bravo! Oui! Donc on est tous dans l'apprentissage des chiffres, des nombres, de la reconnaissance des formes. Maintenant, on s'imagine que Marie-Christine est beaucoup plus grande. Marie-Christine, pourrais-tu additionner les nombres qui sont sur ton Triomino? Un, deux, six! Bravo! Évidemment, le résultat nous intéresse, mais beaucoup plus, le processus. Parce qu'on veut montrer à notre enfant comment nous, on fonctionne dans le cerveau. Quelle stratégie on explore pour arriver à être plus rapide dans nos calculs. On a seulement à prendre chacun une carte, puis on la tourne en même temps. Puis, on additionne très rapidement, puis c'est le premier qui prend la carte avec la somme la plus belle. Alors, on y va pour une démo. C'est parti, on a chacun notre pile de cartes. Un, deux, trois, go! C'est une machine! Tu calcules vraiment vite, Marie-Christine! Super! Donc, même chose pour le jeu de la bataille, le résultat nous intéresse, mais le processus beaucoup plus. Donc, on peut aller voir ici que j'ai un deux, trois qui sont semblables sur les deux cartes, mais que l'un est plus petit. Donc, le deux étant plus élevé, c'est cette carte-là qui a la plus grande valeur. Je vais expliquer ça à mon enfant. Encore une fois, il y a la stratégie des doubles. Et on se laisse aller dans notre inspiration pour travailler là-dessus avec notre enfant. Donc, il ne faut pas oublier, il faut bien apprendre. Il faut s'amuser. C'est la base pour que l'apprentissage reste bien ancré. Super! Bien, merci beaucoup! Et amusez-vous bien!